Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de création que j'ai faite il y a plusieurs mois, je crois même d'ailleurs que c'était l'année dernière. Avant tout je voudrais vous présenter mes excuses parce que pour certaines vidéos j'ai dû démarrer un petit peu vite, en tout cas avant que la caméra n'enregistre. Et pour le coup vous n'avez pas du tout de bonjour ni quoi que ce soit sur la vidéo, c'était un petit peu cavalier donc je vous prie de m'en excuser. C'était pas volontaire, simplement j'ai parlé un petit peu vite et du coup ça ne m'a pas enregistré. Donc j'essaierai de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Aujourd'hui je voulais vous montrer cet album que j'ai fait uniquement avec de la récup, enfin principalement en tout cas avec des éléments de récupération. Et pour vous dire qu'on peut faire des choses avec parfois trois fois rien. Alors c'est vrai qu'il y a une base de papier bien évidemment mais sinon pour le reste en fouillant dans les tiroirs et parfois avec deux trois éléments on peut faire des choses un petit peu vieillies. Alors encore faut-il aimer le style bien sûr. Mais voilà. Donc cet album, donc une couverture en cartonnette qui est assez épaisse comme vous pouvez le voir. Donc ça a été recouvert de craft, craft que j'avais, vous savez le craft fin parfois on en a dans les colis pour fermer, enfin pour tasser en tout cas dans les colis. Donc craft qui était bien chiffonné, bien froissé et vraiment c'est un petit peu ce qui m'a plu dans ceci. Donc une couverture avec de la pâte de texture appliquée bien sûr au pochoir, de la ficelle de jute. Donc on en a ici, là on a un vieux papier teinté au café, un petit nœud de ficelle. En dessous on a un ruban un petit peu comme de la toile de jute effilochée. Un nœud fait, alors ça c'est du tissu ancien qui a été, comment dirais-je, teinté au café. Il y a des bouts de tissu qui servent également de fermeture, enfin en tout cas d'anneau. Des fleurs de chez Action, donc pour ici, pour ici, montées évidemment en 3D. Ici donc c'est toujours un vieux bout de tissu que j'ai enroulé en forme de fleurs, donc tissu teinté au café. Même chose pour là, on voit bien que c'est une petite fleur sur laquelle je suis venue recoller une fleur de je ne sais plus quelle marque d'ailleurs. Ici on a de la dentelle ancienne. Voilà, donc ça c'est pour la couverture. Donc à l'intérieur, la ficelle me sert un petit peu comme d'une pochette avec différents tags. Donc on voit bien ici le côté froissé. Alors en plus j'ai passé un petit peu de gesso et d'encre pour accentuer un petit peu tout ça. Idem pour les tags qui sont avec du craft. Alors papier craft, je me demande si ce n'est pas le papier craft de chez Action. Je n'en suis plus sûre parce que c'est vrai que j'adore le craft et j'en ai de différentes marques. Ensuite donc une feuille avec un fond. Donc elles ont toutes été ancrées à la Distress Oxide Vintage Photo je crois. Ou la Valneau de Sten, mais je pense que c'est la Vintage Photo. Donc on a un tamponnage à la Vintage Photo et puis du gesso par-dessus. Là on a une ancienne feuille de cahier que j'ai teintée, tamponnée donc avec un timbre. Ici on a donc une cascade de fleurs avec un petit peu de, comment dirais-je, de Distress. Et bien sûr de la pâte de structure. J'ai un petit peu de mal à trouver mes mots, pardonnez-moi. Donc ici on a des tamponnages, donc toujours ancrés, tous les papiers ont été ancrés. Et ici on a un tamponnage à l'encre blanche avec tout un tour au stylo blanc. Ici, je ne sais pas si vous verrez bien, voilà, un tamponnage à la Distress Oxide. Ici donc, pareil, vieux papier ficelle. Là c'est un vieux livre, pareil que j'ai ancré, que j'ai vieilli encore plus. Là ici on a un tamponnage, un tamponnage ancien de Flora qui est un magasin sur Paris. Ici donc, pâte de structure. Donc les tampons à l'encre blanche et ici à la Distress. Voilà, ici tampons de Paris, donc avec du gesso blanc bien sûr. Alors, ici une petite page de notes, une page avec donc pâte de structure. Donc j'ai alterné, vous avez vu, on est toujours un petit peu sur la même dynamique. Pâte de structure, tamponnage, en blanc, en Distress. On est toujours un petit peu sur le même esprit. Donc voilà, beaucoup avec de la récupération. Il y a beaucoup de... Là on a une partition de musique. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pas évident, pardon. Voilà. Comme vous voyez, je me suis amusée à tout vieillir. Je me suis vraiment éclatée à faire ce petit album parce qu'en fait il n'y avait pas de prise de tête. Il n'y avait pas de... Le tissu, comment le mettre, enfin le... Pardon, le papier, comment le mettre. On est vraiment... Là c'est pareil, il y a un tampon de fond herbe. Voilà, donc c'était vraiment rigolo. Le principal en fait a été de trouver tous les matériaux en fait. Tous les vieux trucs qui traînaient pour pouvoir les réutiliser. Voilà, donc ça c'est pour celui-ci. Et je voulais là vous en présenter un autre qui vient en opposition. Puisque l'autre est complètement... C'est fait avec du papier neuf. C'est fait dans un style différent. Mais on est aussi sur un... Quelque chose de monochrome puisqu'on est plus sur du noir et blanc. Et donc voilà. Donc là on a des attaches anneaux. J'ai passé des oeillets en forme de fleur. C'était pour donner un petit peu de fantaisie à la couverture. Donc on a des petits papillons 3D. Les petits oiseaux en 3D. Là également. Donc tout l'intérieur, enfin tout l'album. Donc là à face, la première est un carton épais. Là c'est de la cartonnette. Ça doit être de la 1,5 peut-être. Ou de la 1, je ne sais plus. Voilà, pour vraiment avoir quelque chose de très très fort. Et à l'intérieur, donc on est uniquement sur des papiers. Et donc noir et blanc. Alors je crois que ces papiers-là viennent d'albums de chez Action. Des albums 15-15. Justement en noir et blanc. Là on a du tamponnage embossé. Des enamel dots. Alors ça, ça vient de chez Fabrica Décorue ou FDECO. J'aime beaucoup leurs produits pour faire ça. Donc on a des tags. Là, pareil. Tamponnage ici et des petits enamel dots. Voilà, ici une page couture. Des tags. En tout cas, c'est très bien pour le journaling. Si on ne veut y mettre que des photos. Donc là-ci, pareil, tamponnage. Et, comment dirais-je ? Embossage. Idem pour celui-ci. Embossage également. On passe au côté blanc. Les tags. Hop là. Voilà, également deux tags. Je le pose parce que ce n'est pas facile avec mon bras. Désolée. Donc on peut mettre de nombreuses photos. Comme vous voyez, il est encore vide. Ah oui, j'ai un petit peu de retard. Ça fait un an et demi, deux ans que j'ai des soucis avec. Enfin, trois ans que j'ai des soucis avec les épaules. Mais là, depuis un an et demi, c'est un petit peu compliqué. Donc du coup, voilà. Tout n'est pas encore... Toutes les photos ne sont pas encore dedans. Voilà, je voulais vous présenter donc ces deux produits qui sont vraiment en opposition. Bon, moi j'aime bien les deux. Vous avez vu, mes styles sont assez variés. J'espère qu'ils vous ont plu. Encore une fois, j'attends vos commentaires. Parce que tout commentaire est positif. Alors, je sais que sur certaines chaînes, il y a des choses qui ne sont pas très gentilles. Si mon travail ne vous plaît pas, je préfère que vous vous absteniez. Je pense que c'est mieux comme ça. Il vaut mieux passer son chemin que d'être méchant. Cela étant, les critiques constructives sont bien sûr les bienvenues. J'attends de vos nouvelles et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada